Et non, le morceau « Ça, c'est vraiment toi » de téléphone n'est pas réservé aux guitaristes. Je vous propose aujourd'hui de le jouer et vous verrez que non seulement cela met l'ambiance, mais qu'en plus, vous travaillerez votre synchronisation des mains, vos octaves et d'autres techniques au piano. Il y a plusieurs façons de jouer, on les retrouve après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et aujourd'hui, vous allez jouer « Ça, c'est vraiment toi » de téléphone. Et restez bien avec nous car je vais vous montrer plusieurs manières de le jouer avec à chaque fois des techniques différentes au piano. Cela vous fera vraiment de très bons exercices. « Ça, c'est vraiment toi » est un titre phare du groupe français Téléphone. Ce titre a marqué les années 80 avec son énergie. Elle figure sur l'album « Dure Limite » sorti en 1982. Comme le riff est à la guitare électrique, il faudra trouver des astuces au piano pour conserver l'ampleur sonore et le dynamisme caractéristique de téléphone. Alors, on passe au piano, c'est parti ! Allez, on va voir maintenant ce classique de téléphone. On va commencer par la main gauche et on va prendre quatre accords. Donc, mi, ré, la et si. Alors, je vous ai dit de commencer par la main gauche. Donc, ici, c'était juste pour vous montrer les accords. Maintenant, main gauche, c'est parti. Donc, on va prendre mi, sol, si. C'est l'accord de mi. Je vais donc faire mi, mi deux fois et ensuite sol, si. Ok ? Mi, mi, sol, si. Ensuite, l'accord de ré7. Je vais laisser tomber la septième. Je vais prendre ré, fa dièse, la. Je vais donc prendre ré, fa dièse, la. Ré, ré, fa, la. Mi, mi, sol, si. Ensuite, ré, ré, fa, la. Vous vous doutez bien que mon doigté n'est pas bon parce que pour enchaîner mi, mi, sol, si, je ne vais pas basculer mon 5 au-dessus alors qu'il me reste mon pouce ici. Je vais donc prendre mon ré, ré, ré. Et ensuite, aller chercher le fa dièse en faisant un passage du pouce. Mi, mi, sol, si, ré, ré, fa, la. Mi, mi, sol, si, ré, ré, fa, la. On a fait la moitié. Ok ? Ensuite, l'accord de la. La, do dièse, mi. Donc j'étais sur ce la, la. Je vais prendre le la en dessous. La, do dièse, mi. La. Et comme pour les autres accords, je vais faire deux fois la première note. Ensuite, do dièse, mi. La, la, do, mi. Et enfin, l'accord de si. Si, ré dièse, fa. Avec une petite subtilité. Parce que je vais faire si, si. Deux fois, comme les autres accords. Mais je ne vais pas faire ré dièse, fa dièse. Je vais faire si, si, fa, mi. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui ai écrit la chanson. Le mi pourra ainsi enchaîner et refaire un autre tour sur le mi précédent. Si, si, fa, mi. Donc je reprends sur le la. La, la, do, mi. Si, si, fa dièse, mi. La, la, do, mi. Pas de problème pour l'accord. Si, si, fa dièse, mi. Et on rattaque au début. Et je recommence. Mi, mi, sol, si, ré, ré, fa dièse. La, 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 do dièse, mi. Si, si, fa dièse, mi. Je vais le faire en me taisant. Ça changera un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'il faut vraiment voir là-dessus, ce sont les déplacements RPG. Mi, mi, sol, si, ça, ça va. Mais ensuite, ré, ré, fa dièse, là. Là, il faudra s'entraîner pour passer le fa dièse sans faire la danse des canards avec le coude. Ça, c'est hyper important. Ré, ré, fa dièse, là. La technique, c'est d'aller chercher. Alors, ce n'est pas si loin que ça. Mais il faut quand même s'entraîner au déplacement. D'accord ? Ensuite. Ensuite, bon, il n'y a pas trop de déplacement. Il faudra juste bien rebondir sur votre petit doigt. Voilà. Donc, pour jouer ce morceau, vous pouvez commencer par faire ceci à la main gauche. Vous pouvez plaquer, si vous voulez, l'accord à la main droite. Ré, la, si, mi. Alors, là, ça commence à devenir assez costaud parce qu'en général, les mélodies et les choses complexes se font à la main droite et la main gauche est en général plus simple. Bon, ben là, c'est la main gauche qu'il va falloir articuler un petit peu. Donc, c'est un très, très bon exercice de déplacement de main gauche. Alors, si vous voulez faire des accords, ici, j'ai le mi. Ici, j'ai le ré, sept. Pas trop de soucis pour les enchaîner. Vous n'êtes même pas obligés de faire la septième. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas fait. Ensuite, pour enchaîner au la, plutôt que de vous déplacer, que ce soit compliqué, eh bien, hop, on va le chercher ici. J'ai un la en note commune. Et le si. Ici, ou là, si je fais la septième, si j'en ai envie. Voilà. Donc, ici, mi, ré, la, ou ici, je peux faire un si comme ça. Il faut essayer de le rendre automatique pour que vous puissiez vous concentrer sur votre main gauche. Ben oui, en général, je vous dis souvent essayez d'automatiser au plus possible la main gauche pour pouvoir vous concentrer sur la main droite pour faire des mélodies, des improvisations, ce genre de choses. Mais là, on inverse. On inverse la donne. C'est-à-dire que je vous conseille d'automatiser la main droite le plus possible pour que vous puissiez vous concentrer sur votre main gauche. Elle est complexe. Donc, c'est elle qu'il va falloir surveiller. Et elle, qu'il va falloir relâcher. Vous voyez ? Donc là, il y a du boulot. Bon, après, ça met bien la patate. C'est sympa. Je vais mettre un petit peu de pédale. Donc, si vous mettez de la pédale, surtout, vous la relevez au moins à chaque changement d'accord. Donc, ça, c'est pour la première façon. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez rendre le truc un peu plus dynamique, vous pouvez plaquer plusieurs fois l'accord. mi, ré, la, si. Vous voyez ? Ça rajoute encore une certaine dynamique. Encore une façon différente de le jouer. Donc là, moi, j'ai levé et baissé la pédale ici à chaque fois que je changeais, à chaque fois que je tapais sur ma main droite. Sinon, ça va vite devenir inaudible. Voilà. Donc, il faudrait être dynamique au niveau de la pédale. Donc, vous voyez ? C'est un morceau vraiment sympa. Maintenant, on va faire un autre exercice. On va jouer le riff également à la main droite. Alors, comment on va faire ? Donc, les notes sont les mêmes. Je ne vais pas les détailler. Ce qu'on va faire, c'est mi, mi, sol, si. Donc, un, un, deux, trois. En doigté. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais aller chercher le ré avec mon pouce. D'accord ? Alors, je peux mettre un quatre si j'ai envie. Moi, je mets plutôt un trois. D'accord ? Ok ? Ensuite, ré, ré, fa, la, ça ne change pas par rapport à la main gauche. Ce sont les mêmes notes, mais là, j'ai mon pouce, donc c'est plus confortable. En fait, à la main gauche, c'est là que c'est embêtant entre le ré et le fa. Eh bien, à la main droite, c'est ici que c'est embêtant entre le si et le ré. Vous voyez, ce n'est pas au même endroit qu'on embêtait. Ré, ré, fa, la. Ensuite, la, la, do, mi. Pas de difficulté particulière. Et si, si, fa, dièse, mi. Pas de difficulté particulière non plus. Ce qui va être compliqué, ça va être de synchroniser les deux. Donc là, première difficulté, synchroniser avec mon déplacement main droite. Ok ? Deuxième difficulté. C'est ici, ma main gauche. C'est ce déplacement, alors qu'ici, je n'en ai pas. Bon, l'avantage, c'est qu'on ne les a pas tout à fait au même moment, mais bon, ça se rejoint quand même. Ok ? Ensuite, la, la, do, mi. Bon, ça va à peu près. Si, si, fa, dièse, mi. Ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment l'enchaînement des deux premiers accords. Voilà. Et ça, vous le jouez en boucle jusqu'à ce que cela devienne, jusqu'à ce que vous l'ayez dans les pattes, tout simplement. Et ça peut donner bien de l'ambiance de les jouer en octave comme ceci. Vous avez vu ? Excellent exercice de synchronisation des deux mains avec arpège. Donc, c'est vraiment, vraiment un truc bien. Alors, si vous en voulez encore, encore, j'ai encore une façon, mais alors là, il faudra s'accrocher vraiment parce que on va essayer de rajouter une main droite arpégée bien rapide. Donc là, ça ne s'adresse pas aux débutants. On va sauter ici encore d'une catégorie de niveau. Et voici ce qu'on va faire. Donc, j'ai mon accord de mi et je vais deux fois faire l'arpège de mi. Donc, avec quatre notes. Mi, si, sol, dièse, mi. Donc, je le prends à l'envers. Je fais pareil en ré. Ensuite, je vais faire pareil avec un la, mais pour éviter les déplacements, je me retrouve avec do dièse la, mi do dièse. Et ensuite, le si, je redescends, si, fa dièse, ré dièse, mi. Mi, ré, la, si. D'accord ? Comment ça se passe ? J'ai deux fois plus de notes à la main droite qu'à la main gauche. C'est-à-dire que quand j'en fais une à la main gauche, j'en fais deux à la main droite. Voilà ce que ça donne. Un, deux, vous avez vu ? Je refais ma deuxième note main gauche. Ensuite, hop ! Ok ? En Ré. Je refais. En La. Petit rappel, comme j'ai mes deux doigts qui sont sur des touches noires, j'avance ma main, je fais une translation vers l'avant. et enfin si. Alors là, j'ai un truc qui pique un peu. Alors, pourquoi ? En fait, j'ai un mi avec un Ré dièse ici. Alors, jouer comme ça, ça pique un peu, ce n'est pas très joli. Donc, vous avez deux solutions. Soit, quand vous allez accélérer, vous allez vous rendre compte que finalement, ça passe. Soit, si vraiment ça vous gêne, au lieu de faire un Ré dièse, vous faites un mi. ici. Mais honnêtement, avec la vitesse, ça va passer. Voilà. Et on accélère jusqu'à obtenir la bonne vitesse. Et alors là, il faut vraiment s'accrocher. Donc ça, vous pouvez le faire en solo si jamais vous partez dans un délire sur ce morceau. Voici donc un très bon exercice, mais attention, accrochez-vous. Pour le reste de la chanson, souvent, ce sont des mi. Donc, ça reste sur le mi. Et ensuite, on continue avec le... Le riff, hein ? Pas de problème. Je vous encourage à jouer ce morceau et à faire chanter vos proches. En utilisant les techniques et les différentes manières de le jouer, vous devriez également progresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre un jeu du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. Surtout, n'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut !